C'est parti de Dakar Actu et de l'internaute. Nous sommes ici dans le camp de Mandangan. Elle est dans la commune de Fimla. Nous sommes en train d'entendre le souffle. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Fatigue. Elle est dans la région de Fimla. La mère de Fimla. J'ai fait une ressortissante de français. Nous sommes là pour nos enfants. Nous sommes là pour nous. Nous sommes là pour nous. D'abord, nous sommes là pour tous, nous sommes là pour nous. Nous sommes là pour nous. Nous sommes là pour notre pire. J'ai un problème principal avec le maire de Fimla qui veut me contraindre à laisser une rue. et ça fait deux ans que ça dure bientôt, rue que je n'ai pas l'intention de donner parce que les plans cadastraux n'ont jamais indiqué qu'il y avait une rue sur mon terrain. J'ai trois plans cadastraux qui l'attestent et c'est la bagarre depuis 20 mois. Avec la communauté rurale, il y avait une propriétaire sénégalaise avec le terrain qui est complètement au bout, qui s'appelle Madeleine Basse. Donc j'ai acheté à la communauté rurale et à une sénégalaise. On a joint les deux terrains et on a fait une réunion de terrain avec des papiers qui attestent qu'il n'y a qu'un terrain. 98 les achats et le premier cadastre date de janvier 99 je crois. Le maire a un problème, c'est qu'il a des amis qui ont construit sur le DPF et ses amis n'ont pas d'accès. Donc il y a un colonel et puis un général qui n'ont vraiment pas d'accès. Ils ont des maisons mais ils ne peuvent pas rentrer en voiture chez eux. Donc on veut me forcer, moi je ne suis pas d'accord. Je veux que les lois soient appliquées et qu'on arrête de me bloquer de partout. Je pense que le maire de Fimlin a fait des affectations fausses. Il a affecté le DPF, il a doublé toutes les affectations hors DPF. Il les a doublées sur le DPF. Il y a des parcelles qui sont enregistrées 595 bis, bis 1, bis 2. Donc en fait, tout le DPF qui est devant nous est numéroté. Sauf que c'est illégal. Le DPF, comme son nom indique, c'est le domaine public. Donc on se bat contre M. le maire de Fimlin principalement. Mais après, sur les blocages qui sont établis, je pense qu'ils le sont parce qu'il y a un général et un colonel qui mettent la pression. Jusqu'à maintenant, j'ai fait des clôtures qui étaient légères. Et maintenant, je voudrais clôturer vraiment mon terrain parce que je m'installe définitivement. Donc il me faut quelque chose en dur. Et il me bloque le permis de construire parce que je ne veux pas donner la rue. Et il a clairement dit lors d'une réunion à la gouvernance de Fatigue que tant que je n'aurais pas laissé la rue, il ne signerait pas les permis de construire. J'ai reçu deux sommations du maire, la dernière en date d'hier, me disant de libérer la rue. J'ai reçu une sommation de l'urbanisme aussi, auxquelles j'ai répondu en disant que je n'ai jamais eu de rue sur ma propriété, avec les plans cadastraux qui en font froid. Mais bon, a priori, ça ne suffit pas. Et on est toujours, on remet toujours les mêmes problèmes en Asergue. Mais l'utilité publique, c'est combien de personnes l'utilité publique ? C'est deux personnes. Il y a deux personnes qui ont des problèmes pour essayer de déposer chez eux. Et ce n'est pas ça l'utilité publique. L'utilité publique, c'est tout le village. Et puis moi, depuis 20 ans que je suis ici, il n'y a jamais un Sénégalais qui est venu me dire, Christian, tu empiètes sur le domaine public. Il n'y a pas de rue. Il n'y a pas de rue. Et tous les gens de Dangan qui sont là depuis 20 ans me disent, Christian, il n'y a jamais eu de rue. Et puis, tu as raison, on te battra. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas. Quand je suis arrivé en 1998, quand j'ai acheté, on était tous alignés sur la même ligne. Donc, ma limite, voilà. Tous les gens qui étaient propriétaires étaient alignés sur la limite. On m'a déclaré, preuve à l'appui, parce que je l'ai papier, que tout ce qui était devant, c'était le DPF et non constructible. Sauf que le colonel Dieguen, qui est devant là, a déclaré que ce que les autres ne pouvaient pas faire, lui, ne pouvait le faire. Donc, il a construit sa maison, il a vendu un terrain en général, et puis il a fait un mur sur la plage. On peut le voir, si vous voulez. Il a fait un mur sur la plage en décrétant que tout ce qui était derrière, c'était à lui. Voilà. Donc, il a vendu le DPF. Alors, quel papier et avec quel tampon, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, tout ce qui est devant chez moi, à partir de ma clôture, c'est le DPF. Alors, le DPF, il est défini à partir des plus hautes eaux, 25 mètres après les plus hautes eaux. Donc, si on va sur la plage et qu'on mesure, il reste un mètre de plage à certains endroits. Totalement, il y a des gènes. Totalement, il y a des gènes. Mais... Je me suis dit que leerstor est un �erroits de notre local. On a entouru de taille, on a mis des gènes, on a mis des gènes. On s'est tiré. On a mis des gènes, on a mis des gènes parce qu'ils se sont au-det. On a mis des gènes dans le mur. Voilà, je ne suis pas un gènes, il y a eu des gènes dans le mur. On a mis des gènes dans le mur. On a mis des gènes. Finalement, on a mis des gènes dans les gènes. On a mis des gènes dans le mur. Les gènes par les gènes, ils ont mis de m'être un gènes. C'est ce qui doit continuer. Mais tout le monde ne sait pas. C'est ce qui doit continuer. C'est ce qui doit continuer. La difficulté, Nasserane, comme le chef de village, c'est très bien. C'est très bien. C'est l'intérêt. Parce que tout le monde, c'est là. Il y a un terrain. Il y a un terrain. Il y a son fils de Mbede. Mbede, c'est parce qu'il est de chez Diaye. Il a des clients pour Diaye. Il lui a dit que Mbede est en face. Il a dit que Mbede est au continent. Vous connaissez ce qui est. Quand on négocie avec lui, j'ai dit que Mbede n'a pas de son nom. Il a pas de son nom. Il a été venu au gouvernement, il a été venu au préfet, Je suis allé au procureur, tous ceux qui ont pu savoir ce qu'il faut faire. C'est vrai. C'est ce qu'il a fait. Je l'ai fait un sommation samedi, et on l'a fait. Parce que tout le monde, il ne peut pas être le roi. La France est le roi. Nous, le Sénégal, nous sommes tous les amis. Moi, maire, le monde, les Italiens, les nationalités qui ont été ici, nous sommes tous les amis. Mais si vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Même si vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Le plan initial, c'est ce qu'on a fait avant de nous, Mbede m'a fait continuer. Quand on l'a contacté avec Marc Samadjouin, Mbede m'a fait continuer. Mbede m'a fait continuer dans l'alébo. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Je l'ai dit. Tout le monde, je crois que mon Tuba a été fait. Parce qu'il ne m'a dit pas. Et puis on en parle aux gens, les gens n'avaient pas souvent encore. Pour me dire qu'il n'y avait pas à l'alébo. Je ne pensais pas du tout, c'est ça. C'est ce qu'il a dit, il n'y a pas de sens. Parce que même quand il y a une présidence, la présidence sait qu'on a fait ce qu'on a fait. J'ai envoyé une convocation, j'ai envoyé mon adjoint avec le chef de vélan, on l'a dit qu'il n'y a pas d'accord. C'est grave. C'est vrai. Il ne doit pas l'insulter. En 2009, j'ai mis mes deux mandats. Le jour où j'ai eu l'urbanisme, on ne sait rien et qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Si on ne l'a pas de sens, il n'y a pas de sens. On ne sait pas que le maire a le droit de le faire. Et tout ce que je fais, on le fait en connivence avec le chef de vélan, et nous tous. Toutes les populations ont révélé, on ne l'a pas de sens. Mais si je les ai laissés, ils n'ont pas de sens. Mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi je leur ai dit. Je ne l'ai pas de sens. Je n'ai 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 pas de sens. Je me suis engagé au journaliste Le Président, le Président, l'a envoyé par l'hérassie, le Préfet, pour l'appeler. Parce qu'on sait que le Président n'est pas là.